Hey, comment ça va mes petits sphères ? C'est SNS, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va regarder ensemble les vertus du thé vert, notamment pour perdre du poids. Allez, c'est parti mes sphères ! Après l'eau, le thé vert est la boisson la plus consommée au monde. Les chinois l'utilisent depuis des siècles, car dans leurs croyances, le thé vert nettoie, guérit et rajeunit l'organisme. Aujourd'hui, nous avons la certitude que certaines plantes présentent de nombreux bienfaits pour la santé des consommateurs de thé. Pourquoi est-il bon de consommer du thé vert tous les jours ? C'est ce que nous allons voir dans un instant. Allez, on commence tout de suite avec la première vertu. Le thé vert est un complément indispensable dans un régime minceur. Pour les personnes qui veulent perdre du poids, les spécialistes constatent que l'indice de masse corporelle diminue lorsque ces gens boivent du thé tous les jours. En effet, cette boisson booste le métabolisme, ce qui aide dans la perte du poids. Les polyphénols présents dans les feuilles de thé agissent en effet pour intensifier les niveaux d'oxydation des lipides dans le corps et la vitesse à laquelle votre organisme convertit les aliments en calories. Cela fait du thé vert un excellent allié minceur. Le thé vert est également un diérutique naturel, ce qui le rend idéal pour traiter et combattre la rétention d'eau. Une des causes majeures de prise de poids. Pour une perte de poids saine et sans danger pour la santé, les experts suggèrent de consommer cette boisson le matin ou le soir. Le mieux serait d'en consommer associamment avec une alimentation ou un régime équilibré ainsi qu'une activité sportive régulière. Deuxième vertu Le thé vert réduit le stress, un facteur probable de prise de poids. On soupçonne depuis longtemps que le stress est lié à l'obésité. Le stress chronique peut conduire à une alimentation réconfortante. Celle-ci implique souvent un apport riche en matières grasses, en sucres et en calories. L'utilisation supplémentaire d'aliments naturels aux vertus diélétiques pour prévenir l'obésité présenterait d'énormes avantages pendant les périodes de grand stress. Le thé vert est particulièrement riche en acides aminés, essentiels comme la L-théanine et à l'arguinine. La L-théanine aide à réduire le stress et l'anxiété via sa capacité à abaisser la pression artérielle et à détendre la tension musculaire. Le matcha est la variété de thé vert la plus concentrée en L-théanine. En effet, il contient non seulement les feuilles, mais également les tiges et les veines. Le matcha est d'ailleurs le thé le plus consommé lors de cœur minceur. Troisième vertu, riche en antioxydants pour une peau ferme et en bonne santé. Les vergétures surviennent lorsque les couches profondes de la peau s'étirent et se déchirent, créant essentiellement des plaies miniatures. Cela arrive lors de prises ou d'une perte importante de poids. Appliqué localement sur la peau, le thé vert sous la forme de crème ou d'huile aide à redonner l'asticité à la peau. Cela évite la formation de ces vergétures disgracieuses. Les qualités protectrices et nourrissantes du thé vert sont essentiellement dues à sa richesse en antioxydants, vitamines A, B, C, E et polyphénol. Le thé vert lutte par ailleurs efficacement contre les signes du vieillissement. Il stimule en effet l'hydratation de la peau, la rétention d'humidité et empêche la formation de rides. Il aide aussi à réparer les dommages cellulaires provoqués par l'exposition prolongée au soleil. C'est pourquoi les propriétés médicinales du thé vert sont nombreuses, de même que les manières de le consommer. En feuilles, en sachet pour infusion ou en gélules, nombreuses sont les possibilités. Toutefois, si vous optez pour une infusion, faites attention à la température de l'eau pour ne pas affecter les propriétés antioxydantes du thé. Celle-ci ne doit pas être trop forte. Alors dès le réveil, remplacez votre morning coffee par du thé vert et vous aurez la pêche toute la journée. Voilà mes petits sphères, cette vidéo est terminée. N'oubliez pas de me dire sur les commentaires et dans les réseaux sociaux ce que vous pensez du thé vert, notamment si vous avez déjà essayé de perdre du poids avec, votre ressenti, etc. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles données. Ciao mes sphères!